Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de Lightroom et Web où on va continuer d'aller un peu plus loin dans portfolio donc dans l'épisode d'avant l'épisode 4 je vous ai montré ici comment structurer un peu votre site les pages la création des pages qu'on pouvait faire avec les pages donc là j'ai terminé tout ce que je voulais faire au niveau du site donc j'aurai portfolio pour montrer mes meilleures photos dans certains domaines mes photos de voyage une page de contact et ensuite des liens externes vers le site le blog ou le forum bien alors maintenant qu'on a créé les pages on va aller ici personnaliser le design et parce qu'on peut personner le design à différents niveaux soit pour l'intégralité du site soit pour toutes les galeries soit pour cette galerie d'accord pour cette galerie ça équivaut aller au petit crayon qui est là on va regarder d'abord ce qu'on peut faire sur l'intégralité du site déjà il ya un truc qui s'appelle air arrière-plan couleurs et police d'accord donc on va aller là donc là on a différentes choses l'arrière-plan on peut mettre une image d'arrière-plan une image générale pour le site c'est on va les faire et on peut aussi avoir ici des options pour savoir cette image est ce qu'on la répète est ce qu'on la répète pas ça dépend si vous mettez une photo si vous mettez un petit motif donc on va essayer de regarder ça et puis ensuite on a couleur et police là vous pouvez choisir différentes couleurs et police donc la police et la nimbus 100 mais vous voyez qu'il y en avait plusieurs je peux prendre la futura pt voilà il vient de changer pour cette police pour une helvetica voyez il change la police pour tout le site à ce niveau là je vais prendre la futura pt j'aime bien et ensuite au niveau des couleurs c'est pareil vous pouvez décider alors pourquoi ça ça ne marche pas voilà là je suis en fond noir là ah oui d'accord c'est à dire que soit je vais du blanc au noir soit je vais du noir au blanc donc voyez que là par exemple titre est noir et le fond est blanc mais si je choisis cette option là le fond est noir et le titre est blanc d'accord on va on va se mettre comme ça par exemple donc revenons à arrière plan je vais charger une image donc je charge une image et prendre ici par exemple une photo d'accord donc il est en train de la charger et normalement il doit me la mettre en couleur en images de fond on va attendre qu'il est fini donc voilà il a chargé l'image alors faut faire attention quand vous mettez des images de fond déjà voyez là on voit plus très bien les menus puisque l'image est en noir et blanc et comme les menus sont noir et blanc c'est pas terrible donc faites attention à ce genre de choses ensuite on a voyez là l'image si je scroll ensuite ça devient noir parce que j'ai mis ajouter une couleur de fond et j'ai surtout pas ici choisi mes options c'est à dire que je peux dire par exemple je vais figer la position de l'image et je vais recouvrir le maximum de la zone d'accord et là quand je vais me déplacer oui que l'image ne bouge plus elle reste en fond comme ça donc je vais rester comme ça je vais simplement ici au niveau couleur et police passer dans l'autre dans l'autre thème puisque je trouve que ça va mieux ça va mieux comme ça très bien donc là vous avez vu on peut choisir l'arrière-plan on peut choisir les options de répétition ou pas de l'image on peut choisir la couleur et la police ok maintenant qu'est ce que j'ai ici j'ai conteneur de site web alors qu'est ce que c'est que ça le conteneur de site web déjà ici je vais dire quelle est la largeur maximum de mon site je peux dire que c'est 1200 voilà voyez mon site a été réduit en largeur je peux dire que c'est plus je peux dire que c'est 2000 si je veux d'accord donc ça c'est à vous de décider vous avez vu que les images se redimensionnent automatiquement en fait dans portfolio vous jouerez jamais avec la taille des images le système se démerde complètement automatiquement là dessus donc vous préciserez pas petite grande image il va vous servir l'image au mieux possible en fonction des différentes tailles que vous avez données donc je sais pas je vais prendre 1500 est très bien on peut l'aligner sur la gauche on peut l'aligner sur la droite on peut le laisser centrer on peut mettre une marge ici d'un côté on peut mettre une marge ici de l'autre côté d'accord donc vous voyez que vous pouvez faire un peu tout ce qu'on veut et on peut ici mettre un contenu à 100% donc il utilise le maximum des 1500 ensuite ici qu'est ce qu'on a d'autre on a vu conteneur ensuite ici vous pouvez décider d'afficher certains éléments l'entête c'est tout ce qui va être là-haut d'accord donc la balle en tête il disparaît vous pouvez définir d'afficher ou pas le logo le logo c'est la zone là que vous avez vu disparaître ça va être le titre de votre site mais on verra qu'on peut mettre une image si on veut à l'intérieur vous pouvez décider ou pas d'afficher la navigation d'accord ça c'est à vous de voir et ensuite vous pouvez décider ou pas si je vais sur le pied de page qui est tout là bas en bas je peux ou pas afficher le pied de page d'accord donc là c'est vous qui décidez vous pouvez comme ça utiliser pas mal de choses et donc là il nous reste utiliser style de page globo parce que là ce que je suis en train de définir c'est un peu intégralité du site d'accord donc c'est des styles globaux ok et ici en fait si je suis sur une page où j'ai fait des modifications sur le style je peux resetter avec les styles globaux d'accord mais cela c'est pas ce que je veux faire pour l'instant donc maintenant qu'on a fait tout ça on a vu l'intégralité du site maintenant qu'est ce que je peux faire sur toutes les galeries alors on y va on va remonter là haut ici je travaille sur toutes les galeries donc ça veut dire que ça va impacter portfolio mais ça va impacter également voyage d'accord et là j'ai ce qu'on appelle la couverture de page donc la couverture de page ça va être toute cette zone là là comment elle va se elle va se comporter pour afficher les différentes galeries donc d'abord j'ai option de mise en forme la hauteur ici il me dit 900 pixels d'accord et me dit une colonne c'est pour ça que vous n'avez qu'une seule photo maintenant si je décide de mettre trois colonnes vous voyez qu'ici les trois colonnes elles agissent différemment et si je décide de limiter en hauteur à 400 pixels voilà ce que j'aime maintenant au niveau de la présentation de mes galeries je peux décider d'espacer les images avec ce qu'ils appellent gouttières ici d'accord et je peux décider de mettre plus de marge en haut ou de la même manière plus de marge en bas ensuite je peux décider d'afficher ou pas le titre de la page et la date de la page ça c'est quoi voyez si je vais sur une page je vais faire terminer si je vais sur une page ici voyez apparaître la date et vous voyez apparaître le titre d'accord donc je vais retourner ici sur toutes les galeries couverture de page je peux décider ben de pas les afficher tout simplement terminé et là vous voyez ben quand je vais là dessus je n'ai plus le titre et je n'ai plus l'année alors ça vient d'où ce titre est cette année ça en fin de compte chaque page est là alors on va aller là pour une fois d'accord alors on va déjà fermer ici pour qu'on voit on va aller là et on va faire modifier les informations de la page donc voyez que pour chaque page ici j'ai un titre mais j'ai mes meilleurs portraits par exemple d'accord je peux définir une date je peux alors je mette 2019 pourquoi pas et je peux même rajouter des champs personnalisés on va appeler ça 1001 et on va appeler ça 1002 et je peux même rajouter des keywords d'accord les mots clés sont des termes et des expressions qui contribuent au référencement du site là je peux mettre portrait d'accord et je peux dire ce contenu est destiné un public adulte tiens je vais cliquer là dessus on verra ce que ça donne et je vais faire terminer maintenant quand je retourne ici au niveau personnalisé le design sur toutes les galeries couverture de pages d'accord vous voyez que je peux afficher le titre la date mais également la description et je peux avoir le champ personnalisé 1 et le champ personnalisé 2 d'accord donc là si je fais ça maintenant sur celle là en tout cas là vous voyez j'ai mes meilleurs portrait champ 1 champ 2 tout ça ça apparaît maintenant on a vu qu'il y avait ici encore une petite option je suis sur couverture de pages et voyez qu'ici j'ai un truc qui s'appelle conteneur de texte donc le conteneur de texte c'est là où je vais décider ce texte là comment il s'affiche est ce qu'il s'affiche complètement est ce qu'il est je dirais un peu en opacité je peux définir les marges donc ici je peux définir une marge en haut en bas ou des marges intérieures je peux définir ici que je vais me décaler un peu plus par là voyez donc là vous avez tout un truc pouvez faire sur les marges extérieures je peux voyez je peux décider comme ça aussi de mettre des marges je peux décider de l'aligner de l'aligner de l'autre côté tiens il veut pas parce que alignement vertical ah oui je peux aligner en haut je peux aligner en bas d'accord je peux centrer alors là me demandez pas pourquoi il veut pas il veut pas faire celui là aligner les options d'alignement s'appliquent uniquement si la largeur est inférieure à 100% voilà il suffisait de regarder donc là par exemple je suis aligné plus par là et là je suis aligné plus par là d'accord donc on peut faire comme ça toute une série d'options pour placer son texte c'est pas mal de ce côté là ensuite pour le titre parce que là on peut les afficher mais on peut cliquer dessus et à chaque fois on pourra choisir ici une police de caractère d'accord là on peut choisir le format de la date je peux décider de le soit un peu plus grand d'accord je peux faire la même chose avec la description de la page je peux faire la même chose avec les champs personnalisés d'accord si je veux que ça soit style light voilà il vient de passer en light et de la même manière de pour le champ personnalisé 2 il a également son style d'accord donc avec cette fenêtre là on va pouvoir définir le nombre de colonnes qu'on va avoir la taille des images on l'espace entre les images les marges et on va définir ce qu'on veut afficher sur le titre de la page et tout ça on n'a pas regardé image de couverture c'est intéressant parce que l'image de couverture on peut déjà si on aime arrondir moi je trouve ça totalement affreux mais chacun fait ce qui veut et ensuite on peut incrustation en cas de survol voyez si survol là ici incrustation alors excusez moi l'incrustation d'abord et l'incrustation en cas de survol dire que par exemple je pourrais définir de donner une dominante bleue d'accord à toutes mes photos voilà je pourrais faire quelque chose quelque chose comme ça si je veux il ya pas de problème je pourrais dire que je veux avoir le résultat en niveau de gris d'accord alors là je vais pas je vais je vais mettre un peu moins un peu moins de bleu et je vais dire par exemple que l'incrustation en cas de survol donc quand je survol là je vais mettre une couleur je sais pas rouge allez rigolons un peu et je vais mettre en niveau de gris c'était rouge là comme ça terminé et un peu moins rouge d'accord donc maintenant j'ai mes photos là et quand je vais dessus et j'ai ici une dominante un peu rouge et avec la photo en noir et blanc vous pouvez aller jusque là en termes de de configuration sur la couverture de la page ok donc on a vu les options de mise en forme générale la couverture de la page et ensuite tout ce qu'on affiche ici en titre ou ainsi de suite il ya encore un truc ici qu'on a ses retours au début donc le retour au début c'est quand on scrolle c'est le back to top qui est là on peut décider de l'afficher ou pas d'accord donc ça c'est pareil c'est à vous de décider si vous voulez l'afficher et ensuite on a des options pour cette galerie là c'est à dire que là j'ai fait l'intégralité du site là j'ai fait toutes les galeries mais je peux ensuite définir des options pour cette galerie là celle là d'accord donc la portfolio je vais quand même vous montrer que ça a changé si je vais sur voyage normalement je dois avoir exactement la même présentation que portfolio ouais j'ai la même présentation que portfolio puisque c'est les paramètres que j'avais décidé de mettre maintenant donc on disait dans cette galerie elle on va rester là dans un voyage c'est pas grave j'ai la couverture de page donc là je me retrouve avec les mêmes paramètres qu'avant mais ce coup ci je les change pour cette galerie là donc ça veut dire que pour cette galerie là par exemple je pourrais décider de passer à 5 images d'accord et 200 pixels imaginons je pourrais tout à fait faire ça je vais faire terminer donc maintenant celle là elle a ses propres paramètres et si je vais dans portfolio je vais avoir les paramètres d'avant puisque j'ai les paramètres pour toutes les galeries qui sont restées à la vous voyez où j'en ai que trois je vais retourner dans voyage donc pour cette galerie là je peux avoir ça je peux avoir ce qu'on appelle une bannière donc la bannière c'est une je dirais c'est une page où vous allez pouvoir mettre un gros titre comme ça une image au fond et puis ensuite les gens vont pouvoir scroller donc on va dire que ça les bannières ça va être plus utilisé sur tablette ou si vous faites un site pour tablette les bannières c'est pas mal d'accord j'ai les options de couverture de page on a vu pas de souci j'ai les options d'arrière plan de la galerie de la même manière je peux mettre un arrière plan particulier pour cette galerie là on a vu déjà comment on faisait ça d'accord j'ai le retour au début de la même manière je l'affiche où je l'affiche pas d'accord donc on se retrouve un peu avec la même chose qu'on avait ici d'accord un mélange de ce qui avait intégralité du site notamment en arrière plan et couleurs plus couverture de pages mais là on le retrouve dans la galerie elle-même où on peut faire quelque chose de particulier pour cette galerie là donc vous allez vraiment pouvoir comme ça définir pour chaque galerie le nombre de colonnes l'espacement est ce que vous voulez une image de fond ou pas est ce que vous voulez que ça change de couleur ça passe en noir et blanc lorsque vous mettez dessus donc ça ça sera pour chaque galerie on va s'arrêter là on a fait ce menu là on a vu cette galerie on a vu toutes les galeries on a vu l'intégralité du site donc dans l'épisode numéro 4 on avait vu la création des pages dans cet épuisote là on a vu un peu la mise en page et maintenant on va aller un peu plus loin lorsqu'on fait des lorsqu'on fait des pages de contact ou ce genre de choses et on va voir que là on peut rajouter pas mal de choses à l'intérieur d'une page donc on n'est pas en train de parler d'une page de galerie on est en train de parler d'une page standard voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir